Bonjour à tous, c'est Nicolas Pommarène. Eh bien oui, le rendement du livret A m'intéresse, moi aussi, mais à condition que ce soit par jour. Est-ce que c'est impossible ? Sûrement pas. Le livret A, j'ai regardé il y a quelques jours, avant de faire cette vidéo, puisque quand on parle avec des amis et tout ça, il y en a qui vous disent, de toute façon, les placements, ça ne rapporte rien, le livret A est à 0,5%, et je ne me rappelais même plus à combien le livret A était. Donc je suis allé voir sur Internet, et effectivement, apparemment, il est à 0,5%, si j'ai bien lu, par an, bien entendu. Et je me suis dit, c'est fou, parce que c'est vrai qu'en trading, faire 0,5% par jour, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable, même si, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pas nécessaire de se fixer 0,5% ou même 1% par jour. Pour faire du trading, l'important, c'est de faire des trades qui soient constructifs, qui respectent votre plan, et des fois, vous aurez très bien des journées à 2%, des fois 2,5%, des fois des journées à 0,5%, ou des fois des journées à moins 1%, voilà, il ne faut pas se fixer 1% par jour, ou 0,5% par jour, absolument. Ce qu'il faut se fixer, c'est de trouver des monts trades, de surfer dessus, point final. Mais maintenant, pour être à 0,5% de rendement par jour, oui, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas quel est votre capital, si c'est 5 000, 10 000, 20 000 euros, ou plus par mois, j'allais dire. Non, si votre capital est de telle somme, voilà, 5 000, 10 000 ou 20 000 euros, j'en sais rien, mais faire 0,5%, admettons, sur 10 000 euros, ça fait 50 euros. De toute façon, moi, comme je vous l'ai déjà dit, et comme vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos de trading réelles, quand je prends un trade, des fois, en première partie de séance, c'est souvent du scalping. Donc, j'attends de moi-même d'avoir au moins un résultat avec un risk reward de 1 pour 1. C'est-à-dire, si je risquais 50 euros, ou 50 dollars, plutôt, l'objectif, ce serait au moins 50 dollars de résultat. Et dans ce cas-là, effectivement, les 0,5% seraient atteints. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit et montré en vidéo, je ne mets pas d'objectif fixe. Si ça touche les 50 dollars d'objectif, eh bien, à ce moment-là, je vais enlever mon alerte et puis, je vais surveiller pour sortir. Parce que, si ça se trouve, ça peut monter à 60, 70, 80. Et puis, au moins, dans le pullback, je sors. C'est quand même mieux de sortir avec 80 dollars qu'avec 50 dollars. Vous êtes d'accord, surtout quand c'est du scalping, c'est-à-dire en 1 minute, 5 minutes, même pas, des fois. Donc, je pense que ça vaut le coup. La question, c'est, est-ce que c'est réalisable ? Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que c'est vrai ? Absolument, oui. C'est franchement quelque chose qui n'est pas du tout difficile à faire lorsqu'on s'est entraîné avant, lorsqu'on a appris le trading, lorsqu'on s'est formé là-dessus, lorsqu'on a un petit peu pratiqué. Parce que, lorsqu'on ne sait rien du tout, on va avoir tendance à vouloir y aller un peu au pifomètre et, du coup, de prendre un trade un peu n'importe quand sans forcément prendre soin du timing. Et forcément, quand on ne prend pas soin du timing, on rentre. Hop, on est à plus 10 dollars. Tout de suite après le marché corrigé un peu, on est à moins 20 dollars, moins 30, moins 40. Je vous laisse imaginer la suite, et là, on a fait une perte, effectivement, mais 0,5%, oui, mais en perte. Donc, voilà, ce sont des choses qui arrivent. De toute façon, il va falloir que vous limitiez aussi vos pertes. C'est obligatoire, il faut mettre un stop. Soit mental, soit un stop fixe. Un stop qui vous ressemble, un stop qui soit adéquat avec votre émotionnel. Là où vous êtes d'accord d'accepter une perte, si c'est pour risquer 500 euros ou dollars sur un compte à 10 000, là, ce n'est pas pareil, ça fait 5%. C'est quand même costaud comme perte. 500 dollars, on voit bien ce que ça fait. C'est quasiment la moitié d'un SMIC. Bon, si on parle en euros, évidemment, mais ce n'est quand même pas rien. Donc, oui, le rendement du livret A est tout à fait possible à atteindre en trading. Et de toute façon, c'est pour ça que le trading est merveilleux parce que c'est vous-même qui êtes en mesure d'obtenir ce que vous voulez sur les marchés. Et je dis bien ce que vous voulez. Et tout ça dépendra uniquement de vous. Et je vous invite vraiment à vous entraîner, à vous exercer, à apprendre un maximum de choses là-dessus. Vous avez déjà plein de conseils qui sont gratuits à travers mes vidéos, à travers Internet, à travers tout ça. Vous avez déjà plein de leçons que vous pouvez apprendre de manière gratuite. Et ensuite, la chose qu'il faudra apprendre, ce sera surtout à vous connaître et puis à pratiquer parce qu'évidemment, rien ne vaut la pratique de ce genre d'activité et comme beaucoup d'activités de toute façon. Mais oui, je vous garantis qu'effectivement, avec un peu d'entraînement, un rendement du livret A, vous pouvez l'atteindre effectivement un petit peu tous les jours sans trop de problèmes. Peut-être pas au début, mais après quelques temps de pratique, vous pouvez tout à fait l'atteindre. Et je vous recommande de pratiquer pour atteindre ça et puis pour effectivement transférer un maximum d'argent de votre livret A un jour ou l'autre vers votre compte de trading pour pouvoir le faire fructifier beaucoup plus vite. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, laissez-moi un petit commentaire en bas et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada